13h30, heure de la grande édition du journal Parler. Merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer. La député du premier premier ministre est arrivée à Kinshasa, mais prend la direction du Sankoro Kisangani. Il pourrait venir à Kinshasa pour des hommages dignes de son nom. Les Kinoises et Kinois s'apprêtent déjà à accueillir la relique de l'ère euro nationale. Images et commentaires. Ça y est, les 44ème Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondekienge a accompli sa mission de ramener dans la terre de ses ancêtres la députée du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Merylou Mumba. Avec les retours, c'est mercredi 20 juin 2022, des reliques de ses héros nationales. La République démocratique du Congo va enfin faire son deuil et rendre le dernier hommage à Patrice Merylou Mumba, assassiné le 17 janvier 1961. L'avion de la compagnie aérienne Congo Airways, transportant depuis Bruxelles, la députée de ses dignes fils du pays, a atterri en début de la matinée à Kinshasa pour une escale avant de s'envoler pour les Sankoro, province Unaki. Patrice Merylou Mumba en 1925. 72 ans après, les Congolais vont célébrer le vœu de l'indépendance avec le rapatriement du reste du corps du euro national Patrice Merylou Mumba depuis Belgique où a séjourné une forte délégation gouvernementale pour assister à la cérémonie des remises de la dent du premier Premier ministre congolais ensemble avec la communauté congolaise vivant en Belgique qui a rendu un hommage à Patrice Merylou Mumba. Patrice Merylou Mumba pour les détails. Pour l'immortaliser en Belgique, la salle des réunions de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles a été baptisée c'est mardi 21 juin 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue Patrice Merylou Mumba. Cette salle qui a servi de cadre pour la vie mortuaire et les hommages dignes de ces héros nationaux, les tout premiers 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 ministres de la République démocratique du Congo assassinés il y a 61 ans. Présent à toutes les cérémonies, le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue qui a été mandaté par le chef de l'État, Félix Antoine-Ti-Sekedi-Chulombo pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Merylou Mumba dans son pays d'origine qui est la République démocratique du Congo a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire de ce digne fils du pays qui a payé de son sang pour la cause noble, celle de défendre sa patrie. C'est à partir de mercredi 22 juin 2022 qui commence à la République démocratique du Congo les hommages à ces héros nationaux qui est Patrice Merylou Mumba et c'est là, dans les Sankoro, dans la Tchopo, dans le Okatanga et à Kinshasa où il sera inhumé. Kisangani, ville politique de Patrice Merylou Mumba sous la fièvre du passage de la relique du premier premier ministre dans cette partie du pays. La correspondante de la RTNC depuis la ville de Kisangani revient sur l'emploi sur place. La place de la poste située en plein centre et ville de Kisangani reçoit sa cure de jouvence à quelques heures de l'arrivée de la dépouille de tout premier premier ministre de la RDC. Le podium où seront installés les invités de marque et le catafalque prennent lisiblement forme. Le tapis rouge est déroulé, coup de pinceau par-ci, coup de marteau par-là. Rien n'est laissé au hasard. La place de la poste se fait une beauté. Les boyommets, toutes tendances confondues, se mettent en danse pour la réussite de ces grands événements. Les comédiens ne sont pas restés de marbre. Je suis le professeur Bakouma. Aujourd'hui, madame, je crois derrière moi, vous voyez, il y a un véhicule Fuso avec l'artiste Bidorma, avec le catolicien. On est là pour participer à la route du chocénavelie, carnaval motorisé. Informer les gens que le relique du premier ministre de la RDC arrivera bien ici à Kisangani le 24 juin 2022. Les lokele qui assurent les trafics en pirogue motorisé sur le fleuve Congo confirment leur présence. Sans oublier les mototaxi. Le seuil sera fait à Kisangani, ville qui a vu Lumumba faire ses premiers pas dans la politique active. Nous sommes ici à Kisangani, devant l'esplanade de la Poste. C'est ici où sera exposée la dépouille du tout premier premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, pour permettre aux boyomaises et boyomaises de lui rendre des hommages dignes et mérités. A l'étape de Kisangani, nous attendons l'arrivée pour ce jeudi 23 juin 2022 du représentant personnel du président de la République. J'ai cité le président du Sénat, Modesto Batsiloukwebo, qui va présider toutes les cérémonies. Et vendredi 25 juin, lui, sa délégation et tous les boyomaises se rendront à l'aéroport de Banguka pour enfin atterrir ici pour exposition de la dépouille de Lumumba, de façon à permettre à la population de la grande province orientale de lui rendre des derniers hommages. Depuis Kisangani, Sandra Nyangi, Jiresse Kélani, pour le camp de la RTNC. Restons toujours dans la ville de Kisangani, où les boyomaises très mobilisés n'attendent qu'il arrive de la dépouille du euro national. Depuis Kisangani, Sandra Nyangi, nous fait revivre les premiers pas de Patrice Emery Lumumba dans cette partie du pays. C'était un jeune homme d'une trentaine révolues qui a tenu ici, dans cette salle, dans la commune de Mangobu. En octobre 1958, le congrès de son parti politique, le mouvement national congolais. Patrice Emery Lumumba entamait une carrière politique qui le conduira partout où les indépendants africains allaient se discuter. Au terme de ce congrès, justement, le Trubin, qu'était Lumumba, a excité les masses, les émeutes s'en sont suivis, au cours de quels près de 60 boyomais perdirent la vie. Tout ça est loin derrière nous. 64 ans après, ce lieu qui a l'histoire autant chargée tient une florissante industrie du bois. Et c'est dans cet ensemble des bénustéries et de bénuséries que se noient le buste du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Les témoins oculaires se faisant rares, les témoins secondaires se bousculent pour raconter ce qu'ils ont retenu de l'histoire leur conté. M. Shingou est de cela et il est le gardien des vestiges de l'histoire. Alors, cet issue-là, comme assez se venait par, disons, ce combat politique. Alors, il fut arrivé un jour, il devait tenir le meeting ici, dans cette salle ici. Le cercle était à Mangobo ici. Ce jour-là, toute la population l'attendait ici, jusqu'à l'entrée des communes. Or, il y avait déjà des snipers dévisés au sein de la population, avec des kagouls tous. Quand ils croyaient que le Mumba va passer par là, ils ont appris que le Mumba est déjà dans la salle. Alors, ils venaient attirer la population. Alors, la population a appris qu'on voulait se saisir de lui. On a fait sortir par la porte de derrière. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. C'était ça. Nous savons que ce relique de le Mumba va atterrir ici les 24. C'est toute la population de Kisangami, plus particulièrement de Mangobo. Nous vivons dans cette fièvre-là, d'aller l'accueillir. Ce jour-là, il pleut, il neige et nous y serons là. Le lieu fait aussi office d'un complexe sportif. Nous y avons trouvé un club de pugilat, en plein entraînement. Le maître est un ancien champion régional et reconnaît des mérites du héros national. Ces lieux mythiques devaient servir de repère pour les nouvelles générations et source d'inspiration pour les politiques aujourd'hui. Hélas, la salle, ou du moins ce qu'il en reste, offre son cadre aux armoires, cercueils et autres objets en bois. D'une province à une autre, les 100 coros natales, sous l'effervescence de l'attente de la députée du tout premier Premier ministre de la République démocrate du Congo, Patrice Emery Lumumba, conduite par les députés nationales Lambert Mende, une délégation du coquise des élus du 100 coros est arrivée à Lodja, l'élu de cette contrée a pour la circonstance inauguré des forages d'Ossé de Kenina. Tout est fin prêt pour accueillir la relique du premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, héros national, Patrice Emery Lumumba. Nous sommes le 20 juin 2022 à Lodja, à la tête d'une forte délégation des élus nationaux du 100 coros, les députés nationales Lambert Mende et Oumalanga déblayent les terrains en prévision de la cérémonie officielle de l'arrivée de la députée du premier Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, dans son 100 coros natal. D'une pierre deux coups, le meilleur élu de Lodja a procédé à l'inauguration des forages d'eau qu'il a lui-même sponsorisé par l'étruchement de la fondation Etchuka dans deux quartiers de la cité de Lodja, notamment Loquenye et Ouemambolo. Des quartiers où s'approvisionner à l'eau potable relèvent d'un parcours de combattants. Cinq forages dans cette circonscription. Donc, je constate avec plaisir que ceux qui sont installés ici dans la cité de Lodja sont terminés. Et pendant le reste de mon séjour, je pourrais regarder ce qu'il en est des trois autres, particulièrement à Kondichumbe, où je vais me rendre. Au regard de l'enthousiasme suscité auprès de la population de Lodja, l'honorable Lambert Mendomalanga a promis d'élargir ses projets dans toute la province du Sankourou pour permettre un accès à l'eau potable aux ménages qui en ont besoin. De retour à Kinshasa avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a présidé la réunion interministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, une séance qui vise à conjuguer les efforts afin de réduire le port des armes légères en réplique démocratique du Congo et la réduction de la violence armée. José Baitambo pour le reportage. La réforme de la police nationale congolaise est primordiale pour accroître la confiance de la population envers les forces de sécurité et soutenir l'état de droit sur l'ensemble du territoire national. Cette troisième phase du programme d'appui à la réforme de la police entend poursuivre l'engagement dans ces secteurs et soutenir la dynamique réformiste dans la continuité de la mission des LUPOL, RDC et des programmes du Fonds européen de développement de l'instrument contribuant à la paix et à la stabilité. C'est pour moi un honneur et un agréable devoir de prendre la parole à l'occasion de la double cérémonie du lancement officiel du programme d'appui à la réforme de la police et de l'abtenue du premier comité de pilotage des 10 programmes qui est dans sa troisième phase. Et nous voulons véritablement que ce nouveau programme, monsieur le ministre, s'inscrit dans une logique d'écoute, un dialogue et un partenariat. L'action aura comme public cible la police nationale congolaise et sera mise en oeuvre tant à Kinshasa que dans trois provinces pilotes, l'Équateur, les Kassai et l'Itouri. Daniel Asselo Kito Wakoy, qui lance officiellement cette troisième phase, a annoncé la finalisation du fichier criminel. Je vous annonce la finalisation du fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumées avec l'appui de nos partenaires et son implantation dans les provinces pilotes pour un meilleur suivi de la délégance tant au niveau pénal que statistique. Ces nouveaux programmes visent à améliorer la gouvernance, la protection des droits de l'homme ainsi que la lutte contre l'impunité et la corruption en RDC et comprend quatre objectifs spécifiques. Lutte contre l'asinophobie, un forum régional a été organisé conjointement à Monusco et le ministère près le président de la République pour lutter contre cette pratique. Images et commentaires. Pour les représentants de Mme Bintou Keïta, il faudra absolument lutter contre ce discours de haine qui se propage ces jours-ci. Je voudrais également saluer la présence de la ministre auprès du chef de l'État. Nous voudrions sincèrement ici le remercier pour sa disponibilité et son soutien aux initiatives nationales et régionales visant à prévenir et réprimer les discours de haine dans toutes leurs formes, d'où qu'ils viennent. Madame la ministre, votre présence ici parmi nous est un signe d'encouragement compte tenu des enjeux et des défis qui ont conduit le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Au nom du président de la République, la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, à l'ouverture du forum de Kinshasa sur l'élaboration et l'adoption d'un projet de stratégie et du plan d'action pour la prévention du discours de la haine, a cerné l'aspect relatif à la mise en œuvre d'un leadership dans l'harmonisation des mécanismes de prévention et d'élite contre ce genre de discours. Le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Chusekevi-Chilombo, est très préoccupé par la question de la lutte contre le discours de haine. La situation que vivent actuellement nos populations de l'Est du pays, avec la résurgence de crimes et violations graves du droit international des droits de l'homme par le M23 et ceux qui les soutiennent, pousse le gouvernement de l'AMTC à mettre en jeu tout le moyen nécessaire pour pacifier, maintenir unis notre pays et parvenir à la paix pour toutes les populations de la RDC. Comme pour impliquer la musique à cette lutte archarnée contre le propos aîné, l'artiste esclamaire Yekima de Belar a interprété un morceau vivant qui dépeint l'atmosphère de lutte contre la haine. Cette cérémonie a été close par une photo des familles pour la postérité, une belle occasion de martéler sur la vision gouvernement congolais qui vise la paix entre les communautés congolaises. Toujours dans la lutte contre la xénophobie, les commissaires provinciaux de la police ville Kinshasa lancent un appel à la population en ces périodes où les fardissiers font face aux rebelles de M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo, question d'éviter de stigmatiser les uns et les autres par leur morphologie. Images et commentaires. Sur la sécurité des personnes et de leurs biens, la police nationale congolaise ville de Kinshasa ne transige pas. Se conformant à l'instruction de sa hiérarchie, la police informe la population qu'il est strictement interdit, le port des tenues militaires des fards d'essai et de la police nationale congolaise, ainsi qu'à parenté. Au cours de cette réunion avec les hommes sous ses ordres, le général Silvano Kassongo, commandant de la PNC ville de Kinshasa, a rappelé les Kinoises et Kinois à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en stigmatisant les paisibles personnes à cause de leur faciès. Dans le lot des sanctions, la commissaire supérieure adjointe Moakili Kongo Hortense se voit suspendue de ses fonctions de commandante du commissariat de Bandalungwa pour avoir laissé se commettre des actes répréhensibles dans sa juridiction pour négligence et pour violation de consignes. Vous savez, c'est délire derrière des jeunes gens qui posent des actes répréhensibles et pour la haine raciale, qui sont à cause de chasser les gens à cause de la morphologie. Leur possible doit être sur-terrain, être debout, traquer, sécuriser tout le monde. Il ne faut pas tomber dans la piste de l'ennemi. Si la population voit qu'il y a une personne suspecte, la population n'a qu'à appeler la police, la police va verviller. Si la personne est suspecte ou pas, il ne faut pas que les gens se mettent à la place de la police ou de la police de sécurité. Un communiqué a sanctionné la fin de cette réunion présidée par le commissaire divisionnaire adjoint, Silvano Kassongo. Sensibilisation pour lutter contre la pratique xénophobe, les acteurs de la société civile ont au cours d'un atelier réfléchi et analysé la situation actuelle qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. La montée équintante de messages allant dans l'essence de promouvoir la discrimination pendant cette période inquiète, ces acteurs ont lancé un appel à tous les Congolais de favoriser la paix et de lutter par tous les moyens contre ces discours de la haine. Un reportage de notre conseillerat Émilie Kaindo sur les images des papes Mbongo. Le Congolais est connu par son niveau et sa capacité de partager l'amour et le respect de la vie humaine. Aux côtés de l'action du gouvernement à restaurer la paix par la voie diplomatique sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays, la plateforme de la société civile à travers la dynamique communautaire pour la cohésion sociale lève la voie. Au cours de la quatrième session de la quinzaine citoyenne, les acteurs de la société civile ont analysé les contextes généraux de la situation actuelle de la guerre et des conditions sociales des populations déplacées dans cette partie du territoire national. Ainsi, ils exhortent le Congolais à bannir tout discours de haine en favorisant la paix et la cohésion sociale. Nous devons considérer que ce sentiment d'appartenance à notre pays doit être fort et nous devons lutter contre la désintégration. C'est lorsque nous travaillons sur l'intégration que nous arrivons à construire cette unité nationale, cette cohésion nationale. Et donc, loin de nous, l'idée de céder à cette manipulation de nos agresseurs qui utilisent intelligemment, avec la ruse, certains de nos compatriotes pour qu'ils puissent s'attaquer à une catégorie de communauté afin que notre pays soit traité de génocidaire. Non, nous ne pouvons pas tomber dans ces pièges-là. C'est pourquoi nous lançons le message à tous les compatriotes de considérer que le Congo doit rester unis, un et indivisible. Plusieurs suggestions ont été faites et seront soumises aux plaidoyers au niveau des instances nationales, régionales et internationales. C'est avant la mise en place de l'Observatoire de cohésion sociale et de lutte contre les discours de haine car le peuple congolais a besoin de la paix pour matérialiser et atteindre ses objectifs de développement durable sur tout le tendu du territoire national. Et le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya était devant les responsables des structures formelles et informelles de son parti. Ces derniers les a sensibilisés sur le respect de l'autorité de l'État et de lutter contre le message en caractère incitatif à la haine et de favoriser la cohésion nationale. Alain Bikai pour les détails. C'est par une mise de silence observée en mémoire de nos vaillants soldats et la population de l'Est de la République victime de l'évasion de l'armée rwandaise que le secrétaire général de l'UDPS a débuté sa réunion avec les animataires des structures de son parti. Dans sa communication, le numéro 1 du parti présidentiel a rappelé ses troupes à l'ordre et ses troupes en condamnant tout comportement zénophobe. En tant que parti de la social-démocratie, l'IDPS a toujours centré son action sur l'homme et la non-violence, a-t-il précisé. Quand nous étions dans l'opposition, on n'a jamais réfléchi un seul instant de recourir à la violence pour accéder au pouvoir. Comment expliquer aujourd'hui nous sommes au pouvoir où l'impérium est entre les mains de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Tissiquetti. qu'à ce moment-là, l'IDPS puisse réfléchir encore comment monter une milice, comment recourir à la violence pour sécuriser le pouvoir. C'est dit non-sens. C'était aussi l'occasion pour Ogui Saint-Kabouyad d'annoncer à l'assistance les mesures prises par le gouvernement interdisant tout entroupement politique public, c'est-à-dire le Parlement de Bours et les ports des habits avec un disque militaire appelé communément Pentagone. Les réunions hebdomadaires des cellules restent le seul cadre des rencontres des membres de l'IDPS, a-t-il insisté. Pour boucler, le secrétaire général a dénoncé la campagne des sapes menée dans les réseaux sociaux contre la famille politique du chef de l'État pour donner des béquilles aux ennemis de la République. Autre chose à présent, l'Institut national de la statistique a lancé officiellement la collecte des données pour l'annuaire RDC 2021. Un atelier a été organisé pour la circonstance par les directeurs généraux de cette entreprise Serge Bokouma de demander au point Foucault de s'investir pour l'élaboration de cet instrument. Nadine Yangou pour les détails. La présentation de l'annuaire 2019-2020 présentée au mois de septembre dernier. L'heure est à la collecte des données pour la réalisation de l'annuaire statistique RDC 2021. L'Institut national des statistiques est déterminé à mettre à la disposition du gouvernement et autres partenaires les récentes données sur les statistiques en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres qu'un atelier de sensibilisation et du lancement des collègues des données pour la production de l'annuaire statistique édition 2021 a été lancé ce mardi 21 juin 2022. Le directeur général de l'INES Serge Bokouma Ontiti a lancé officiellement ces travaux à pour la circonstance demander aux participants de s'investir pour la réalisation de cet instrument. C'est ici l'occasion pour moi de remercier les autorités du pays au premier rang de quel son excellence monsieur Félix Antoine Siseke du Tilombo président de la République et chef de l'État pour sa vision sur le développement de notre pays vision qui place les statistiques au centre de tous les programmes de développement. La rencontre de ce jour s'inscrit sur la ligne droite du processus régulier de production et dissémination des statistiques des routines dans notre pays incarnée aujourd'hui par l'annuaire statistique. Pendant deux jours les participants auront l'opportunité d'échanger et de discuter sur l'élaboration de cet instrument qui constitue dans une large mesure un document de référence et de base pour la planification du développement de la République démocratique du Congo. Construction des hôpitaux, des centres de santé, bref, des bâtiments publics pour asseoir l'autorité de l'État dans ses journals. La BSECO présente le plan détaillé du développement des 145 territoires à un programme du chef de l'État qui vise à booster les développements des provinces de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Les sciences d'information sur les programmes de développement local des 145 territoires se poursuivent sans désemparer. La journée du samedi 18 juin dernier était très bénéfique pour les ressortissants de la province de la Lomami qui avaient répondu très nombreux à l'invitation du directeur général des BSECO Jamabimouloumbaki comme à l'accoutumée s'est livré à l'exercice d'expliquer ce qui sera fait dans leur province dans le cadre de cet ambitieux programme. Véritable cadre d'échange un jeu de questions réponses s'est vite installé entre Jamabimouloumbaki et ses autres qui ont montré un intérêt particulier quant à ce le numéro 1 des BSECO parle des résultats attendus dans cette province. Le PEDEL dans la province de la Lomami justement va comme je l'ai dit aura pour mission justement de construire des infrastructures socio-économiques notamment les écoles les centres de santé les bâtiments administratifs ainsi que le logement des autorités locales pour justement rétablir l'autorité de l'Etat mais également les forages pour pouvoir fournir de l'eau potable aux populations. Quant au gouverneur de la Lomami Nathan Iloumanoumbi il fait de la sensibilisation son cheval de bataille pour réussir les programmes de développement des 145 territoires dans sa juridiction. Nous devons sensibiliser les différentes couches de la population les différents acteurs pour que s'approprient les ouvrages ou ces projets de développement local de 145 principalement pour la Lomami. Dès l'avis du professeur Calé il faut vite commencer les travaux pour soulager la misère de la population. Il faut commencer que les gens voient que les jalons sont jetés quelque part ils vont vous croire. La journée d'information sur les programmes de développement des 145 territoires aura trouvé un écho favorable chez les ressortissants de la Lomami chose qui réjouit les directeurs généraux des BSECO ainsi que toute son équipe. Et puis ces reportages avant de boucler complètement ces journaux la ville de Matadi a abrité un atelier sur les genres et la gouvernance professionnalisation du leadership féminin à travers un forum organisé par le conseil présidentiel des veilles stratégiques objectifs poursuivis et de former les femmes à mieux évaluer les engagements du président de la République. Suivez ce reportage. Grâce à leur sensibilité elles sont mieux placées pour évaluer le changement dans les milieux de vie. Elles sont venues de Kinshasa du Congo central du Kuango de Maindombe du Kuilu pour participer à cet atelier organisé par le conseil présidentiel des veilles stratégiques dans la ville de Matadi. L'objectif est d'impliquer les femmes de la RDC dans le suivi des engagements pris par le président de la République Félix-Antoine Chisekedi. Il est évident que les femmes doivent jouer un rôle essentiel dans le suivi de ces engagements du chef des états. Parmi les engagements dont il est question il y a la gratuité de l'enseignement primaire et la couverture santé universelle. Cette masse critique va renforcer le dispositif de surveillance a précisé la coordonnatrice adjointe du CPVS Judith Suminois. Le mécanisme citoyen de suivi des engagements du chef de l'état est un dispositif de relais que vous devez installer dans vos provinces dès votre retour. Il servira une fois mis en place de levier de mobilisation des femmes de vos provinces pour agir en tant que des leaders à la base pour informer la société sur les engagements du chef de l'état sur leur mise en oeuvre. Le mécanisme citoyen qui sera efficace sera appuyé en termes de formation, de coaching et de toute autre forme d'assistance pour renforcer sa capacité de surveillance citoyenne dans la province. Le cadre permanent de concertation de la forme congolaise associé à l'activité a relevé la particularité de la démarche. C'est la première fois qu'un chef d'état accepte que les citoyens assurent le suivi de ses propres engagements. Ce cadre permet aux femmes et aux filles d'exprimer leur leadership. Et voilà qui me fait en ce journal de la meilleure journée sur nos antennes. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute en compagnie du programme de la radio télévision nationale congolaise. Bon après-midi et chez vous. Merci. Merci.